... Elle ressemble à n'importe quelle éolienne offshore. Pourtant, elle est tout à fait spéciale. Son installation en mer repose sur une technologie télescopique qui, d'après ses concepteurs, permet de gagner en rapidité et en efficacité et de faire des économies. Ce prototype fournit déjà de l'électricité à 5000 foyers ici, sur l'île espagnole de Grande-Canarie. Il faut une demi-heure de trajet depuis le port principal de l'île pour rejoindre cette éolienne de 5 MW issue de recherches menées pendant près de 4 ans dans le cadre d'un projet européen. Ce qui la rend unique, c'est la manière dont elle a été construite et installée. Son socle en béton et sa tour ont été assemblés à terre, puis tractés par des remorqueurs classiques, avant d'être ancrés en mer à une profondeur de 30 mètres. Les fondations ont été lestées avec de l'eau de mer, puis les segments de la tour ont été déployés comme un tube télescopique. Ce prototype s'appuie sur deux grands systèmes. Le premier, c'est sa plateforme de fondation qui permet le lestage de la structure au fond de la mer. Le deuxième, c'est le dispositif de levage intégré qui déploie la tour et le rotor de manière télescopique jusqu'à sa position finale. D'après l'équipe qui a développé cette éolienne, les coûts de déploiement ont été réduits de 35% par rapport à ceux liés à l'installation d'éoliennes offshore classiques, dont les éléments sont acheminés un à un et assemblés sur site. Quant aux opérations de maintenance, elles restent les mêmes selon les chercheurs. Quelles sont les principales activités de maintenance sur une telle plateforme ? C'est tout ce qui a un lien avec la technologie elle-même. Ce sont des tâches habituelles de prévention, l'inspection, la surveillance de l'état général de l'équipement. Cet environnement est-il particulièrement hostile ? Le milieu marin est très exigeant, mais la technologie est prévue pour faire face. La structure a été conçue et construite pour être résistante. Les ingénieurs affirment que leur concept peut facilement s'adapter aux plus grandes éoliennes offshore d'une puissance maximale de 12 mégawatts qui sont en passe de faire leur entrée sur le marché. Selon eux, ils répondent à l'exigence de stabilité. Une éolienne offshore, c'est le pire des scénarios. Le poids est très important sur la partie la plus élevée, où l'on trouve le rotor. Le centre de gravité est placé en hauteur et cela pose des problèmes de stabilité. C'est pour cela qu'on a opté pour une tour télescopique. En maintenant le rotor en bas, les charges sont plus basses et c'est essentiel pour garantir la stabilité de la structure pendant le transport sur l'eau puis l'installation. Tout en travaillant à l'amélioration de certaines configurations techniques, les chercheurs pensent aujourd'hui à l'étape suivante, les pistes de commercialisation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs options. Nous pouvons mettre en place un site de démonstration comme celui des îles Canaries en ajoutant 3 à 5 éoliennes offshore en utilisant la même technologie ou alors opter pour un parc commercial plus grand avec 50 ou 70 unités. Cela dit, le marché des technologies offshore évolue très lentement. Nous devons procéder étape par étape. Notre concept actuel prendra effectivement la forme de parcs éoliens offshore commerciaux, mais probablement pas avant 2024. Que probablement ne entre en operation jusqu'à 2024.